Bonjour, bonsoir plutôt, 16h20 ici, nous sommes le 26 décembre et à la demande de ma fille, je vous raconte ma petite anecdote avec Céline Dion. Alors vous me connaissez sur cette chaîne comme étant thérapeute, huile essentielle, ce genre de choses là, mais je n'ai pas fait uniquement que ça. Alors, dans ma jeunesse, j'ai d'abord été comédien professionnel et ensuite j'ai été animateur de radio pendant 14 ans ici au Québec, au centre du Québec, trois stations de radio, CKLM, qui, c'est curieux parce qu'habituellement on commence en province et on finit à Montréal, mais là, comme j'étais au Théâtre d'Or du Québec, j'avais eu une chance, j'ai fait un démo pour CKLM, après ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fini par faire de la radio à Drummondville, à CKRV d'abord et à CHRD ensuite. Et comme Drummondville, au centre du Québec, c'est au centre du Québec, je viens de le dire. Les artistes qui font des singles, des nouveaux albums, etc., ou qui lancent leur carrière, peu importe, les artistes, point, passent souvent à Drummondville parce que c'est facile, c'est entre Montréal et Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Pour ceux qui connaissent le Québec, savent que Drummondville, c'est en plein centre, c'est à côté de la Transcanadienne, à côté de la 55, donc très facile d'accès. Donc, la station CHRD avait et doit encore avoir beaucoup de visites des artistes parce que c'est facile. Et un jour, nous avons eu Céline Dion, mais c'est au début des années 80, et Céline Dion n'est pas encore Céline Dion. Bien sûr, elle porte son nom de baptême, mais aujourd'hui, Céline Dion, c'est un nom international, ça fait le tour de la boule, et c'est une chanteuse fabuleuse. C'est la top singer of the world, et c'est une de mes préférées. Et j'ai refusé, la vie s'est faite comme ça, j'ai refusé de la prendre en entrevue parce que, comme à Drummondville, il y a beaucoup à la radio de passage, cette semaine-là, il y en avait eu beaucoup, nous sommes vers la fin de la semaine, et l'animateur qui est sur place, vient me voir en discothèque parce que j'étais animateur discothécaire, et mon temps de stand-by, montant d'utilité en tant qu'animateur stand-by, eh bien, c'est en plein après-midi, et c'est à ce moment-là que René Angélil et Céline Dion choisissent pour arrêter à la station, sans doute en direction de Québec ou Sherbrooke, à ce moment-là, dans leur tour de promotion de leur premier 45 tours, qui était « Ce n'était qu'un rêve » qui avait été écrit par sa mère, et finalement, à la présentation, moi je suis en discothèque, l'animateur en place me dit « Hey Dan, il y a une petite fille, c'était pas encore Céline Dion, il y a une petite fille, puis un ancien baronnet, il faut savoir que René Angélil avait été dans un groupe dans les années 60, qui s'appelait « Les baronnets », et nous sommes au début des années 80, ça commence à être pas mal loin, et puis ça fait présenter comme ça, c'est pas bon, ah oui, un ancien baronnet, je me souviens d'avoir été voir sa voiture, c'est curieux, comme réflexe, savoir qu'est-ce qu'un ancien baronnet conduit. J'étais une vieille voiture à ce moment-là, il s'est bien repris depuis, mais René Angélil, qui a été une de mes idoles en plus, moi j'ai admiré son travail avec Céline Dion, ça a été extraordinaire, et la vie est ainsi faite, t'as refusé de rencontrer quelqu'un que tu vas admirer plus tard, c'est spécial, et alors moi on me dit, bon tu veux-tu le faire, je suis débordé à ce moment-là à la discothèque, donc je refuse l'entrevue, j'en ai trop, donne ça à Raymond, Raymond étant l'autre animateur qui était en stand-by, à ce moment-là dans la station, et finalement Raymond avait fait l'entrevue, alors j'ai refusé de faire une entrevue à Céline Dion. Par contre, ce que, sans doute, M. Angélil voulait le plus, c'est que le 45 tours fasse les charts, excusez l'anglicisme, c'est comme ça que ça fonctionnait, et que je puisse mettre mon vote sur ce single-là, ce n'était qu'un rêve, dans la radioactivité, c'est une compilation un peu comme Billboard, mais au Québec à ce moment-là, et un vote d'une station de radio était très, très, très important, ce que j'ai fait, parce que le 45 tours était bon, le talent de Céline Dion était là déjà, et on a vu la suite, alors ce n'était qu'un rêve a fait le palmarès de CHRD, ça au moins je l'ai fait, mais j'avais refusé de faire l'entrevue parce que je n'avais pas le temps, alors la vie comme ça nous amène à des situations qui sont faites comme ça, mais il y a pire, il y a pire, moi j'ai toujours eu le passé pour le mec qui travaillait pour la compagnie Deka, et qui avait décidé que les Beatles n'avaient pas assez d'étoffe pour faire carrière, alors ça c'est pire, ça c'est clair, mais nous faisons un peu partie du même club.